Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Non je déconne les amis, donc c'est Shadi. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très très particulière les amis. J'ai découvert un truc, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en chuchotant. J'ai découvert un truc, c'est l'ASMR. L'ASMR c'est un truc qui a émergi depuis 2010 à peu près dans le monde et particulièrement sur Youtube. C'est un truc qui fonctionne hyper bien. Et je suis tombé sur une vidéo dessin ASMR et j'ai kiffé, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai trouvé ça hyper relaxant etc. Et du coup j'ai approfondi un petit peu mes recherches sur le sujet. Alors j'ai découvert ça ce matin, là on est dimanche nuit, 14h à peu près. Et j'ai kiffé, voilà. Vous savez, si je voulais que je vous définis l'ASMR, c'est pour moi un petit peu comme un ronron humain en fait. Vous savez quand vous voyez un chat ronronner par exemple, quand il est bien et tout, j'ai l'impression que l'ASMR c'est ce qui procure à l'homme un petit peu cette sensation de ronron en fait. Comme par exemple vous savez des fois quand vous êtes posé, vous par exemple tranquillement, vous êtes fatigué et tout, et qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui lit une histoire et qui chante et qui tourne le bruit des pages. Vous savez ce bruit, ce bruit des feuilles, à chaque fois quand il tourne, quand il tourne une page, après l'autre et tout, ce petit bruit et tout, ce petit bruit peut être agréable en fait. Tous ces petits bruits peuvent être agréables. Par exemple j'ai un autre exemple, un exemple qui m'arrive particulièrement à moi. C'est par exemple quand on est chez le coiffeur. Quand vous êtes chez le coiffeur et que vous coupes les cheveux, des fois le bruit des ciseaux comme il est proche de votre oreille et tout, ça vous donne un petit frisson. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ne vont pas me comprendre, ils vont penser que je suis fou. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent de quoi je parle. Vous savez des fois des petits bruits ou même quand quelqu'un, même des fois des gens qui ont une voix vachement roque, les gens qui fument en général et tout, et qui parlent vraiment calmement, des fois juste à les entendre parler, pareil ça vous procure cette sensation. Et cette sensation c'est une sorte de bien-être, c'est une sorte de frisson du cerveau. C'est un truc qui vous arrive surtout au niveau de la nuque et dans la tête. Et c'est vachement agréable. Si jamais vous voulez vraiment voir de quoi je parle, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à taper ASMR sur YouTube et regarder les premières vidéos. J'ai découvert des youtubeuses et tout américaines qui font ça et je trouve ça super marrant et c'est super agréable. Après, les amis, comme toute bonne chose, il ne faut pas en abuser parce que ça peut aller loin, ça peut être après comme on peut même devenir un peu addict à ça et tout. Il ne faut pas en abuser, mais il n'y a rien de mal. C'est un truc au contraire, ça procure un bien-être, ça relaxe et tout. Mais comme toutes les bonnes choses, les amis, ça stimule le circuit de la récompense dans votre cerveau et il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas vous mettre à écouter ça 10 heures par jour. C'est comme tous les amis, à apprécier avec modération. Du coup les amis, pourquoi moi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que moi de base je suis tombé là-dessus grâce à une vidéo dessin. Et j'ai trouvé que c'est un mariage, c'est un truc qui va super bien avec le dessin, l'ASMR. C'est un truc qui va très 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 bien avec le dessin. Pourquoi ? Parce que le dessin c'est un truc aussi qui est fait en général pour se relaxer. Il faut savoir que moi de base je suis quelqu'un d'assez excité dans la vie, un peu impulsif, assez stressé, un peu excité. Après je me suis pas mal calmé ces dernières années. Mais voilà le dessin ça permet de se relaxer, ça permet de se poser un petit peu et tout. Et quand moi je dessine ça me relaxe. Après il faut savoir que là c'est pas du tout relaxant pour moi parce qu'il y a 600 personnes. Surtout quand c'est des dessinés c'est gagné. Il y a de la pression, je dois aller regarder vite qu'il a dit en premier etc. Donc c'est pas pour le moment dans mes vidéos dessin, il n'y a pas vraiment de vidéos relaxantes. Du coup j'ai décidé d'essayer un truc, on va voir après si ça fonctionne ou pas. Je vais faire des vidéos dessin ASMR. Voilà. D'ailleurs il y a une youtubeuse, alors putain j'ai plus le nom, je crois que c'est ASMR quelque chose. Il y a une youtubeuse qui l'a fait avant moi. N'hésitez pas à aller voir Chassem. Je pense que vous allez vous taper sur Youtube ASMR dessin FR peut-être. Et vous allez tomber sur sa vidéo pour pas dire que je plage bien ou quoi. Parce que clairement c'est elle qui m'a donné envie de faire ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne les amis. Si j'y pense je mettrai sa chaîne en description même. Parce que clairement c'est l'idée, je la prends d'elle. C'est un truc que j'ai énormément plu. Après elle, il faut savoir que... Désolé. Il faut savoir qu'elle de base c'est pas son truc principal le dessin. Elle en a fait une, elle a fait une vidéo comme ça de dessin. Parce que ça lui plaisait. Mais de base elle fait un petit peu de tout. Elle son thème principal on va dire en fait. Sa chaîne est organisée autour de l'ASMR. Et il s'est trouvé qu'elle a fait une vidéo de dessin du coup ASMR. Moi ma chaîne est organisée autour du dessin. Et du coup je vais peut-être me mettre à faire une série de vidéos ASMR. Comment ça va être ces vidéos les amis ? Je pense qu'au début il y aura un petit file scam. Où je vais parler très légèrement en ASMR. Parce que je trouve ça super drôle en fait. Juste pour me taper une barre en fait. Ça va pas plus loin que ça. Et ensuite il y aura comme d'hab. Vous me verrez en train de dessiner. Et je pense que ce que je vais faire pour l'ASMR. Ça sera pas des dessins comme d'habitude. C'est à dire que ça sera pas des dessins. Ce sera pas des créations de... Ce sera pas des personnalisations de personnages. Parce que ça je le fais déjà en live. Ce sera pas des personnages que tout le monde connait. Parce que ça je les dessine en dessiné c'est gagné par exemple. Ce sera pas des dessins coloriés etc. Comme je fais par exemple dans les vidéos de tous les jours. Comme la vidéo de Bob l'éponge etc. Dans les vidéos il y a les codes tout simplement. Ce sera pas des vidéos comme ça. Ça va être encore un nouveau style de vidéo qu'il y aura sur ma chaîne. Je pense que ce que je ferai ça va être pour la plupart des créations. Mais des entières créations. C'est à dire sans aucun modèle. Désolé pour le tel qui bouge un petit peu. Bref je disais donc ce sera des créations, des entières créations. Vraiment je serai comme ça avec mon Crétérium et ma gomme. Et j'essaierai de faire des créations comme ça. Donc je disais les amis j'essaierai de faire des entières créations. Donc n'importe quel personnage comme ça. Et tout en essayant aussi de vous faire des petits tutos. Donc aussi ces vidéos serviront à faire des petits tutos. Et bien sûr donc ces tutos j'essaierai de les parler en chuchotant etc. Pour essayer aussi de faire des vidéos un peu plus relaxantes. Des vidéos de seins relaxantes. Et voilà essayer de rentrer dans cette ambiance un petit peu qu'est la SMR. Voilà les amis. Sinon les gens ce soir il y aura un live normalement. C'est quasi sûr. Live je pense qu'il va arriver un petit peu tard. Peut-être vers 19h. Parce que là en fait j'aurai pas le temps de faire de dessin aujourd'hui. Parce que là en fait je vais à la piscine. Une heure il fait super beau. Donc je vais y aller une heure, une heure et demie faire quelques longueurs. Ensuite je reviens. Il faut que je range un petit peu l'appartement. Parce que j'ai un patient qui vient. D'ailleurs un patient j'ai un petit peu la pression. Parce que c'est un grand médecin et tout. Donc d'habitude mes patients et tout c'est moi qui leur explique le corps etc. Parce que pour ceux qui savent pas je suis ostéopathe. Enfin je passe en cinquième année d'ostéopathie. Et du coup je prends des patients. Et aujourd'hui il y a un patient qui vient. Et du coup ouais je lui disais c'est un grand médecin et tout. Donc c'est un peu la pression. C'est pas comme si tu prends des gens où c'est toi qui va leur expliquer et tout. Là le gars connait très bien le corps. Connait mieux le corps que moi limite. Du coup voilà j'ai un petit peu la pression et tout. Il est complètement bloqué de l'épaule. Il m'a dit Chadi il faut vraiment que tu me débloques l'épaule. Parce que j'ai une semaine chargée et tout. Donc voilà je dois m'occuper de lui normalement à 17h. Et dès qu'il termine je me repose un petit peu. Donc de 17h à 18h. Je me repose un petit peu. Et je commencerai le live plutôt vers 19h. Du coup les amis qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais par rapport du coup par rapport au dessin. Il n'y en aura pas aujourd'hui. J'aurai pas le temps d'en faire comme je vous ai dit. Un live ce soir. Et j'avais également dit que le tirage au sort sur Instagram normalement devait être fait hier. J'ai pas eu le temps hier malheureusement. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Sans faute. Je vais essayer de le faire aujourd'hui ce soir sûrement. Peut-être après le live. Si jamais le live se termine assez tôt. Vers 21h maximum. Peut-être qu'après je ferai le tirage au sort sur Instagram. Du coup vous avez encore jusqu'à ce soir pour aller liker les photos et me suivre sur Instagram. Si vous voulez participer et gagner un de mes dessins sur Instagram. Bon les amis je vous laisse là. N'hésitez pas à me donner vos idées si jamais certaines personnes connaissent la SMR. En fait je bug à chaque fois que je dis le nom parce que ça me fait penser à la NSM. Pour ceux qui connaissent c'est l'agence nationale de sécurité du médicament. Ça remonte depuis mes années médecine. Du coup voilà. La SMR. Si jamais il y en a d'entre vous qui connaissent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la SMR. Est-ce que vous avez vu cette vidéo dessin ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Sachez que c'est en plus dans ma chaîne. C'est un truc de dessin. Donc c'est en relation avec le dessin. Ça reste un truc. Donc ça reste un truc. Ça rentre complètement dans ma chaîne. Et je pense que ça peut être super sympa d'avoir des vidéos comme ça. Dessin, relaxation, tuto en même temps. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Du coup je vais tester les amis. On verra bien ce que ça donne. Ça ne va pas être tout de suite tout de suite. Je pense que vous pouvez vous attendre à voir la première vidéo d'ici une semaine. Et juste encore quelque chose. Je pense que ça va être des vidéos assez longues. Des vidéos de 30 minutes minimum je pense. Parce que le but c'est de vraiment prendre le temps. Pas d'être pressé. Parce que le but dans ces vidéos là c'est vraiment de prendre son temps. D'être zen en fait. D'être tranquille. Et de dessiner tranquillement tout en discutant avec vous. Et tout en vous montrant. Et en vous donnant quelques astuces de dessin. Voilà les amis. Je vous laisse là. Encore une fois donnez-moi votre avis sur la SMR en commentaire. Ça m'intéresse vraiment vraiment. Dites-moi tout ça. Est-ce que ça vous plairait ? Si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller voir. Et à revenir me donner votre avis. J'ai déjà mis une petite avant-goût sur Snap. J'ai dit que j'allais peut-être faire ça. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit comme quoi oui vous connaissiez. Il y en a d'autres qui m'ont dit comme quoi ils connaissaient. Mais qui ne voulaient absolument pas que je fasse ça. Donc voilà. Je pense que je vais tester. Voilà. Moi j'ai envie de tester. Du coup je vais tester en plus en relation avec le dessin. Et je verrai par la suite. Si je vois que ce n'est pas top. Ce que je fais. Enfin voilà. Je verrai ce que ça donne. Et peut-être que j'arrêterai. Ou au contraire si jamais vous aimez bien ça. Et qu'il y a un groupe de personnes qui aiment bien ça. Peut-être que je continuerai du coup. Voilà les amis. Je vous laisse là. Comme je vous l'ai dit. Live ce soir. Je sais que je me répète un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Live ce soir normalement. Pas de vidéo dessin. Et normalement le tirage de sort sur Instagram. Je le fais ce soir peut-être un petit peu tard. Voilà les amis. Je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.